Musique Bonjour Mesdames, Messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre Web TV dédiée au rugby langues d'ossien de la quatrième série Honneur, diffusé mercredi, jeudi et vendredi sur serierubi.fr. Aujourd'hui, comme tout je dis, nous recevons un invité, aujourd'hui Jean-François Beltran, entraîneur veillant cul-de-sac. Bonjour Jean-François. Bonsoir Alain, bonsoir à tous. Avec mes salariés chroniqueurs, bonjour Stéphane. Salut Alain. Bonjour Michel. Salut Alain. Bonjour Dimitri. Salut. Et bonjour Bruno. Salut. Ça va les gars, vous êtes en forme ? Impeccable. Bon, ça va. Il sort ce soir ? Je ne sais pas, il a mis la chemise, à tout moment il est prêt. J'ai deux tablettes, une chemise, là il est parti. Bon, revenons nos moutons. Jean-François, super saison 2013-2014, barragiste, tu peux nous en parler ? Oui, bonne saison, 12 victoires, 6 défaites, 11 points de bonus. C'est bien. Ça prouve que les défaites ont toujours été quand même... Oui, vous êtes accrochés. Honorables, on s'est accrochés partout. Et là, barrage avec Montadie, ils nous ont gagné à Orian. On est allé gagner... Ah, ça va être ouvert alors. Dans Montadie, dans Montadie, oui. Barrage équilibré, parce que Montadie, j'ai trouvé une bonne équipe, avec une bonne conquête, et surtout une bonne distribution de l'effectif. C'est pas tout le monde qui... Avec ça, qui peut se permettre de faire... Bonne distribution de l'effectif en défense comme en attaque. Donc là, je pense que ça va être un barrage très serré, 55 ans. Vous le jouez au Hauoyen ou à Cuxac ? On le joue à Cuxac, alors si on fait un appel un peu au peuple, parce que bon, c'est vrai qu'il y a 20 ans ou 30 ans, on aurait pu dire avantage, parce que le public sera là. Mille de personnes seront derrière l'équipe. Mais là, je crois qu'aujourd'hui, c'est plus le cas. Ce que... Le gros sac que je fais en revenant cette année dans les séries, c'est que le public... Justement, on allait en parler. Donc tu as lancé un peu le sujet du jour. On allait parler un peu plus tard. Donc en arrière, on y reviendra. Au niveau de ton école de rugby, tu es avec qui ? École de rugby, c'est Cuxac. Orian Cuxac, c'est Bernard Calvel. Ah, vous n'êtes que c'est du village. Il n'y a pas un village avec vous. Non, non, on a 120 gamins. Là, ça tourne... Ah, c'est bien ça. Un bon tournoi le 1er mai sur Cuxac, chaque année. Tu parlais de l'équipe de Montréal, mais par rapport à la tienne, ton effectif, ça donne quoi ? C'est plus mobile ? Non, il y a un peu de tout. Il y a de l'expérience avec les frères Kayser, qui ont maintenant dépassé quand même les 40 ans. Avec Patrice Perret, qu'on a récupéré. On a sorti un peu dans la Staline. Il y a Jean Laberre aussi. Jean Laberre, il y a des jeunes qui suivent la formation. Il y a Jean-Philippe Martinez qui entraîne avec nous aussi, qui joue à l'ouverture, qui est un autre métier. Il y a du monde solide, qu'on va dire, qui a l'expérience à ce niveau. Disons qu'on a un effectif qui nous permet un peu d'être multi-formes au niveau des formes de jeu. Et après, il y a des jeunes. Et après, il y a des jeunes. On essaie de privilégier un jeu de mouvement, bien sûr. Pas uniquement jouer devant, avec du jeu au pied, d'occupation, ni des attaques et des contre-attaques suicidaires. On essaie d'avoir un jeu plaisant et efficace. Parce qu'avant tout, quand même, c'est vraiment un autre niveau. Le but, c'est de gagner les matchs. Et toi, tu interviens sur le mouvement général ou particulièrement sur les... Alors moi, je devais intervenir comme conseiller technique. Puis très vite, je me suis retrouvé sur le terrain. Le mercredi, le vendredi. Donc, avec Thierry Reynaud, qui a entraîné à Lecate et à Grussin, qui entraîne aussi avec moi. Jean-Philippe Martinez, qui joue et qui entraîne. Et Laurent Trieu, ça fait qu'on a un staff qui nous permet de faire face à deux équipes. Parce que c'est très bien. On avait deux équipes. Il me semble qu'ils ont du tamadoué. Ils viennent juste d'ômer la main. Et après, une fois que tu mets ça, tu les... Quand tu te régalais, ça ne te fait pas peur. Ça fait 40 ans que tu roules le tamadoué un peu sur tous les terrains. Bon, beaucoup dans le Languedoc, mais aussi un peu à l'extérieur. Oui. Et ce qui est plaisant, en te recevant, c'est d'avoir un éclairage un peu sur tout. Parce que bon, là, tu entraînes un club dans ton village de deuxième série. Mais tu as entraîné aussi des pros. Tu as entraîné des clubs médianes fédérales. Donc, quel est ton ressenti aujourd'hui, justement, sur le niveau qu'il peut y avoir là en deuxième série, par rapport à ce que tu as connu avant ? Mais le niveau, le niveau... Je trouve qu'il y a des séquences, quand même, de 4 ou 5 temps de jeu. Il y a des joueurs qui savent où ils vont. Il y a quand même des joueurs que tu aimes. Il y a des bons joueurs au pied. C'est toujours le même problème. Il y a tellement de joueurs étrangers, entre guillemets étrangers, qui sont arrivés en haut, quoi. Ça poussait tout le monde vers le bas. Et même dans les séries, quoi. Il y a de très bons joueurs en série. Et à la fin du match, je me dis, mais celui-là, qu'est-ce qu'il fait là, quoi ? Avec un entraînement un peu plus assidu, il y a les garçons qui pourraient jouer... Qui n'ont rien à faire. Je ne dis pas rien à faire. C'est le choix de vie aussi. Les garçons, plutôt que s'entraîner tous les jours, au risque de jouer une fois de temps en temps, ils préfèrent aller à ce niveau. Et ça, est-ce que, justement, ce n'est pas un problème que tu rencontres, le sérieux des entraînements, quoi, par rapport à ton effectif ? Alors ça, c'est vrai que c'est ma mentise, quoi. Là, je retrouve vraiment toutes les difficultés que j'avais entendues, d'ailleurs. Mais je pensais qu'on passera à travers les gouttes, cette année. Et c'est vrai que le manque d'assiduité aux entraînements est quand même... C'est un mal récurrent. Tous les clubs, vous l'ont dit, à part un mot de club, je vous le dis. Cette année, dans toutes les séries, toutes les équipes ont été forcées pour ça. Le mercredi, vous êtes à commune, par exemple ? Le mercredi, alors, sur un effectif, quand même, au départ, on était presque 60 licences. Le mercredi, on a démarré à 40. Et là, le mercredi, on est 27, 28. Ah, les gars, ils peuvent être ! Non, mais oui, d'accord, il y a des clubs qui sont bien moyens de ça. Tous les équipes, il y en a, ils sont moyens. Ce qui nous a permis de travailler avec opposition, un peu. Et puis le vendredi, on flirte avec les 40 joueurs. Non, mais là, c'est pas que le vendredi, c'est derrière, il y a la troisième mi-tonne. Il y a la troisième mi-tonne. Après, il y a quoi ? Il y a un repas, comme ça se fait ? Il y a le repas, puis bon, c'est vrai que ça s'attarde un peu, comme partout, quoi. Vous vous entraînez où ? On s'entraîne le mercredi, donc, à Cucsac, et le vendredi, au Véan. D'accord, ok. Pour les matchs, pareil, on fait un coup à Cucsac, un coup au Véan. Au Véan, il y a la salle pour les après-entraînement. Ce qui est bien, c'est qu'on est avec Bruno, on est sur lui, qu'on est toutes les salles. Il connaît tous les clubhouse, tous les barbats. J'ai même testé celui de Montréal, dimanche dernier, donc... T'es bien reçu. T'es bien reçu, quand même. Oui, très bien. J'allonge ma tablelle. Un coup de chapeau, quand même, à tous les... Parce que là, je découvre de nouveau les dirigeants, quoi. Les dirigeants qui sont là, au service des joueurs. C'est pour ça que je leur dis aux joueurs, vous n'êtes pas gentil, quoi. Rien que pour eux, il faut être un peu plus assis. Ils sont nombreux, là, un dirigeant bénévole. C'est toujours les mêmes, hein. Je crois que c'est le même, ça, c'est mal récréable. Il faudra qu'on fasse... Serge Alvarez a pris la présidence, ça fait deux saisons, maintenant. Bon, il se démène comme au diable, quoi. Parce qu'il a quand même une entreprise à faire tourner, lui aussi, quoi. Il n'y a pas que le rugby, quoi. Oui, il est à côté, quoi. Il n'y a pas que ça à faire, quoi. Ce qu'on parlait tout à l'heure, c'est qu'avant, il y avait beaucoup de retraités dans le rugby qui étaient dirigeants. On en voit de moins en moins. Mais est-ce que... Parce que le bénévolat, maintenant, voilà, tu n'as plus la reconnaissance. Les joueurs te le rendent plus, quoi. Donc, tu as du mal à t'investir. Je ne sais pas si on peut revenir de nouveau sur la désaffection. C'est vrai qu'il n'y a quand même... Il n'y a aucun voyant qui pousse des dirigeants bénévoles à se dire, tiens, regarde, là, on a été suivi par 200 personnes ou 100 personnes. Les gens viennent nous voir. C'est le désert, quoi. Là, je reviens. Je pense que le rugby pro est en train de faire un très, très mal. Je ne dis pas qu'il le tue parce qu'il y aura toujours... Trop de matchs à la télé, c'est ça ? Trop de matchs à la télé. Il y a maintenant la pro des deux télévisée le dimanche de match. Il ne m'a jamais vu qu'il nous télévise le dimanche de match. On voit dimanche dernier temps exécrable dans la région. Nous, on était à Montréal, ils faisaient un temps affreux. Les mecs, ils préfèrent regarder France 3 pour parler de Cité, pour voir Tarbes-Narbonne au chaud que d'aller... Et ça me parlait qu'à ces carrément de Narbonne qui jouent comme programme dimanche. Il y avait des clubs qui jouent tous. Il y avait dimanche à 15h avec tous les villages autour. C'est sûr que... Même les anciens, je crois que même les anciens, quand tu as traîné les pieds pour venir voir les nouvelles générations. Oui, alors qu'ils venaient, ils suivaient leurs jeunes. Et alors que le spectacle est... Et ce qu'on disait, le jeu est plus plaisant qu'avant. Donc c'est paradoxal aussi. Les anciens, on les voit le samedi sur des écoles de rugby parce que c'est souvent les fistons qui jouent. Oui, les papas qui... Alors après, c'est vrai qu'on ne peut pas leur imposer de venir. Mais là, on lance un appel aux supporters qui viennent dimanche à Clic-Sac. C'est important parce que surtout qu'en plus, cette année, je trouve que c'est une bonne idée d'avoir remis les barrages... Prima celui-là qui a pris une bonne saison, il y aura un peu moins de loterie, je pense. C'est bien, oui, c'est bien. Mais c'est aussi bien, par contre, si tu joues à domicile, que tu es du public qui te suive et qui t'attache. Après, tu attaques les phases de finale, ça attire toujours du monde. Au lieu de dire, c'est un barrage, tu dis c'est un quart de finale. Ça fait toujours un peu plus de bruit quand tu dis c'est un quart de finale. Puis là, je pense qu'ils viennent de Paloen, donc il y aura du monde de chez eux aussi. Stéphane, moi je croyais, l'histoire de mettre les barrages à domicile, c'était pour éviter, comme tu dis, un peu moins la loterie. En fait, ce n'est pas ça. Le comité n'a pas fait ça pour avantager les équipes qui tournent dans l'année. Ils ont fait ça parce qu'ils avaient du mal à trouver les matchs, à trouver des terrains pour les barrages, justement. Parce que les mecs, il n'y avait pas de match. Donc, on en revient à ton histoire de débatement pour organiser un match. Pour organiser un match, ça faisait chier, par exemple l'expression, mais certains clubs, de faire des barrages, qui sont intéressants. Oui, parce que 2-7, 1-2 va intéresser des clubs. C'était ça, peut-être plus que le fait de privilégier le mec qui a tourné dans l'ACC. Mais ça ne fait pas assez vendre-de-mire. Surtout en temps de l'image. Comme l'a évoqué tout à l'heure, Stéphane, c'est vrai que c'est paradoxal par rapport au jeu de maintenant et de celui qu'il y avait avant, qui est beaucoup plus intéressant, je trouve, en série. C'est vrai qu'il y a moins de monde, c'est ça qui est bizarre. Par contre, je pense que Dimitri a raison, quand même, sur les phases finales, ça va certainement bouger. C'est vrai que le jeu, j'essaie de fouiller dans mon armoire aux souvenirs. J'ai joué à Cuxac, j'ai démarré de min'ouverture, mais je n'ai pas le souvenir d'un mouvement enchaîné. Alors qu'aujourd'hui, on voit des belles séquences, c'est pas mal. En général, à l'époque, les 10, les 10, on a toujours changé. Parce qu'on en a déjà parlé, mais les règles ont changé, et puis la façon de voir des entraîneurs aussi. Je veux dire, toi, tu préconises le jeu, et je pense que tu as été certainement un précurseur dans ce domaine, mais maintenant, il y a beaucoup d'entraîneurs qui préconisent de faire du jeu aussi. C'est vraiment dans la mentalité des clubs. C'est peut-être aussi parce que le top 14 a évolué dans un sens un peu comme ça, parce que si on regarde les premiers matchs de top 14 dans les années 80, c'est pareil, on ne voyait pas forcément beaucoup le temps de jeu, et ça a évolué petit à petit. C'est le règlement aussi. Mais tout a évolué. Ça ne sert plus à rien d'avoir un pilier de centrale de barreau qui court pas maintenant. Il fait beaucoup au niveau de notre sport. Donc, je joue l'hiver, à mon avis, c'est une grosse connerie, parce que l'hiver, il pleut, il fait froid, il y a du vin, le truc, il n'y a que des matchs de merde. Là, tu regardes récemment, et j'ai regardé les deux dernières journées où il fait beau, tu vois des matchs avec des équipes et tu te régales. Dans la boube, sous la pluie, pression défensive. Un problème de calendrier, on joue trop l'hiver, alors qu'on a un sport. C'est un type le qui fait des co-contes. C'est Serge Blanco. Il y a des clubs qui font ça, même un 4-10 vélo. Il avait évoqué ça, oui. Il l'avait évoqué il y a 20 ans, il avait dit qu'il faudra qu'on y change, parce que le rugby, ce sera le papa avec le petit, un short, la glace, manger une glace. Il voyait le rugby se déplacer sur l'été. Il y aura du monde de l'été. En plus, c'est plus agréable, c'est l'incomparable. Quand on voit, dès qu'arrive le printemps, tout le monde attend que ça. L'an prochain, malheureusement, il y aura du monde de l'hiver en pro des deux. Dans des terrains bourris, il y a des équipes. Il ne va pas se régaler. Je ne me vois pas pour rire sous nos 40 plombs. Par contre, il y a des équipes qui suivissent. En pro des deux. En armoire, quand on voit un armoire, tu connais bien, ça fait quand même un jeu plaisant. Oui, un jeu efficace, spectaculaire. Tu vas aller voir ce moment-là, tu peux ou quoi ? J'y vais. Je suis monté à Bourgouin, comme j'ai fait une saison à Bourgouin. Je suis monté voir les Berge-Aliens. Entre autres, c'est vrai que partout, tu vas être bien reçu. C'est vrai que quand on regarde mon parcours, on se dit, alors que je n'ai pas cherché, moi j'étais contrôleur des impôts jusqu'en 2000. Et puis c'est des affinités. Je me suis mis en disponibilité en 2000 pour rejoindre Alain Galliard pour entraîner à Castres. Et après, par effet de recommandation, c'est Diego Minaro et Jeff Gouragne qui m'ont appelé à Béziers. C'est Laurent Seigne, comme je l'avais entraîné à La Ronde, qui m'a appelé sur Bourgouin. Après, tu étais à Bayonne aussi ? Oui, Bayonne, c'était Jean-Pierre Elisalde que j'avais rencontré à Béziers quand il était à Béziers. Et Christian Labute que j'avais entraîné. Voilà. Mais bon, j'ai entraîné autant à Cuxac pendant 16 ans qu'à Cijan aussi et à Ouvéan. Ça fait une belle carrière. Je n'entrevois pas le jour où il faudra que j'arrête à entraîner. Que ce soit à n'importe quel niveau. Il n'y en a pas beaucoup qui l'amuse. Cette relation entraîneur-entraîné, il me la faut. On prépare ça chaque semaine. Préparer mon entraînement. Même si c'est plus dur. Je ne veux pas faire pleurer dans les chaumières. Je ne suis pas le seul. Tous les entraîneurs sont des passionnés. Mais le jour où je ne pourrai plus aller entraîner, c'est vrai que demain après-midi, je vais aller au col de rugby de Kuxac avec les moins de 11 ans. Mais j'essaie aussi de me le rendre passionnant. Il y en a un autre qui prend ton chemin qui est comme ça. C'est si on lui élève le truc. C'est vrai que c'est compliqué. Bon, messieurs, on va vous remercier. On va remercier Geoffroy on va te souhaiter une bonne fin de saison. J'espère qu'il y aura beaucoup de monde au stade pour le barrage pour le quart de frère à la Kuxac. Donc, venez nombreux. N'oubliez pas. À 15h. À 15h. Pas à 17h. Allez, votez le matin. Voilà, votez. Et après, tout ça, vous avez vu. Allez, messieurs, je vous remercie. Bonne fin de soirée. Ciao. Merci. Bonne fin de soirée. Sous-titrage ST' 501